C'est un titre un peu provocateur, je n'ai jamais assez ça, et ça m'a obligé à travailler évidemment. Donc la question qui est posée, c'est celle-ci. Ça c'est de l'énergie d'une baleine à bosse qui monte ces quelques tonnes au-dessus de l'eau. Elle peut même sortir complètement de l'eau, une baleine à bosse qui sort de l'eau, c'est un truc incroyablement impressionnant. Et puis ici vous avez une autre machine avec une énergie considérable, c'est Saturne V. Et pour passer de cette énergie animale qui est celle d'une baleine qui sort de l'eau à une machine fabriquée par l'homme, bien entendu, qui développe une énergie incroyable, extrêmement forte, il faut entre les deux une machine intelligente qui est le cerveau humain. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est un peu quelle est la consommation énergétique de ce cerveau humain et comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est une machine qui est assez impressionnante. Alors, généralement, on parle dans d'autres débats, on parle de la pensée par exemple, de la puissance de la pensée de l'homme, de l'humain. Mais en réalité, c'est là où je vais faire une petite impasse. Il faut considérer, non pas un humain, je dis humain parce que comme ça, ça va pour les hommes et pour les femmes. Sinon, l'homme, il faut dire les femmes et les hommes, donc je dis l'humain, voilà. Donc l'humain, c'est les deux. Donc, on considère ce qui se passe chez un humain, mais en réalité, c'est le réseau des humains qui compte. C'est la force combinée des divers cerveaux qui interagissent entre eux et ça constitue ce que j'appelle le méta-cerveau. En tout cas, cette vision-là a été développée très tôt. Là, vous avez deux personnalités qui sont importantes, qui ont travaillé ensemble, on le sait assez peu, qui sont Lavoisier et Pierre-Simon Laplace. Et en particulier, ils ont compris, d'abord, ils ont évacué, ça c'est Lavoisier, un concept très important qui était le concept de phlogistique. Et quand il a évacué le concept de phlogistique, qui était la force du feu, mais qui est un peu l'équivalent de la force vitale, qui est quelque chose, évidemment, contre lequel Claude Bernard s'est évidemment insurgé. Mais avant même cela, il y a eu déjà des penseurs comme Lavoisier, et même avant Maupertuis, qui se sont intéressés à cette question. Et Lavoisier, ici, montre que démontre. Donc ça, la première chose sur la vie est une combustion. Le premier article est un article au Contreduit de l'Académie des sciences, qui a été publié en 1777, en 1789, c'est-à-dire peu de temps avant sa mort, en 1793, dans des circonstances épouvantables que vous connaissez peut-être. Je ne vous raconte pas ça maintenant, parce que c'est une autre histoire. Lavoisier démontre avec Pierre-Simon Laplace que la respiration est une étape de la thermogénèse, et la thermogénèse et le maintien de la température constante, qui est nécessaire à ce qu'on appelle l'homéostasie. Et ça, c'est un concept déjà pré-Claude Bernard. Voilà. J'insiste sur ces éléments parce que vous allez voir à quel point c'est important dans la suite de ce que je vais vous exposer. Parce qu'on m'a demandé de parler d'énergie, alors il fallait bien que je remonte aux sources. Et donc ça, c'est une des sources qui est une des sources importantes. Et vous voyez ici au milieu un appareil dont l'exemplaire est conservé ici, au musée des arts et métiers, qui est un calorimètre. Et un calorimètre, c'est quoi ? C'est une machine dans laquelle on peut faire une réaction chimique, ou mettre un petit rat, ou une petite souris. Et puis, il y a une chambre interne où il y a la bestiole. Pour le maintenir constant, la température extérieure, on met de la glace, par exemple, et puis on regarde comment cette glace fond en fonction de la chaleur qui est produite. Et donc, on peut estimer la chaleur qui est produite. Et on mesure les gaz qui sortent. Et Lavoisier, lorsqu'il évacue les phlogistiques, comprend qu'il y a deux types de gaz. Il y a l'oxygène, qui est découvert à cette époque-là, et un autre gaz qui a, dit-il, des propriétés crayeuses. Et ce gaz qui a une propriété crayeuse, c'est évidemment le gaz carbonique. Donc, il y a déjà l'idée qu'il y a des transformations qui se passent, qui produisent de l'énergie et qui permettent un maintien homéostatique de la température. C'est un point qui est très important, qui n'est pas du tout trivial, qui fait que certains animaux, comme nous, à l'indifférence des oiseaux, nous sommes, ou des reptiles, nous sommes des homéotermes. Donc, je passe sur la chose suivante. Comment ça se passe, tout ce truc-là ? Pour arriver avec de l'oxygène et un carburant qui se trouve être le glucose, vous allez le voir, comment est-ce qu'on arrive à faire de l'énergie ? C'est une machinerie qui est assez complexe, qui sont dans la cellule. Ce que vous voyez là, c'est un neurone, c'est un neurone du cortex. Et dans ce neurone du cortex, vous voyez ces petits éléments qui sont ici, ce sont des mitochondries. Et là, vous avez ici, en microscopie électronique, grossi une mitochondrie. La mitochondrie, c'est une structure qui est très particulière. D'abord, parce qu'elle a son propre ADN, ce qui est stupéfiant. Il y a dans ces mitochondries de l'ADN. Et cette mitochondrie, c'est une machine qui assure la respiration de la cellule et transforme cette respiration que je viens de vous décrire, dont parlait Lavoisier, en produisant de l'énergie. On va voir quelle est la nature de cette énergie. Et je vous dis qu'il y a de l'ADN, et en réalité, j'ai écrit ici un parasite nécessaire. Une des théories, évidemment, c'était que les mitochondries sont en réalité des petites bactéries, entre guillemets, qui ont à un moment de l'évolution et de la naissance des eucaryotes, tout le vivant, enfin une grande partie du vivant est sous forme dite d'eucaryotes, à internaliser cette structure qui existe maintenant partout dans le vivant. Enfin, presque partout, ce n'est pas dans les virus, ce n'est pas dans les bactéries non plus, mais c'est dans une grande partie du vivant. Donc ça, c'était un point très important. Il y a une machine à l'intérieur de la cellule, et cette machine, en assurant un certain nombre d'actions, en faisant rentrer du glucose, le glucose rentre dans la cellule, et puis transforme ce glucose en pyruvate, et vous avez ici un certain nombre de cascades qui assurent la respiration des cellules. Et vous voyez ici deux éléments qui sont importants. Ici, ce qu'on pourrait appeler la machine qui va produire l'énergie, qui est une molécule qu'on appelle l'ATP. Certains d'entre vous ont entendu parler de cette molécule, l'ATP, et puis qui va également servir à faire fonctionner tout ce qu'on peut appeler dans les cellules, tout ce que l'on appelle les moteurs moléculaires, qui jouent un rôle considérable dans le fonctionnement cellulaire. Alors là, ce que je vous ai fait, c'est un résumé, mais alors vraiment extrêmement grossier, mais pour ceux d'entre vous qui sont arrivés au moins jusqu'en terminale, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, en réalité, quand on parle, quand on montre des schémas comme ceux-là, j'explique toujours à mes étudiants, quand j'enseignais, qu'à l'intérieur d'une cellule, il n'y a pas de flèche. C'est une soupe, et là, ce que vous avez, c'est l'équivalent d'un idéogramme, qui vous montre qu'est-ce qui interagit avec quoi. Mais en réalité, les réseaux d'interaction sont des réseaux extraordinairement compliqués. Et là, je vous montre un tout petit échantillon ici de ces réseaux, avec tous les enzymes qui sont impliqués d'interactions moléculaires. Et j'ai pris ça, ça vient d'une feuille. Si je remettais ça à l'échelle, vous auriez une quinzaine de mètres de choses comme ça, qui sont connectées les unes avec les autres à l'intérieur de la cellule. Donc c'est un truc qui est extraordinairement impressionnant. Mais la partie, maintenant, en redescendant sur quelque chose, en redescendant sur Terre, la partie qui est plus facile à comprendre, c'est celle-là. Ça, c'est pris dans des manuels très simplifiés. Et d'où vient l'énergie ? L'énergie, elle vient d'interactions chimiques que l'on rompt. Donc des interactions chimiques sont rompues par des enzymes. Et par exemple, vous avez des nutriments, des aliments ou autres, qui sont oxydés, qui libèrent de l'énergie, et qui vont ici faire transformer de l'ADP, je vais vous expliquer dans deux secondes de quoi il s'agit, en ATP. Et puis ça redescend. L'ATP, c'est la réserve de carburant, c'est la batterie, si je puis dire. Et puis elle redevient ADP en se dégradant, et ça libère de l'énergie. Et c'est cette énergie dont je viens de vous parler tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, nous allons remettre cette énergie dans le cerveau. Là, vous avez quelque chose qui est simplifié, qui est la même chose que ce que vous avez là, le glucose transformé en pyruvate. Et en étant transformé en pyruvate, ici, vous avez une oxidation. Et deux molécules d'ADP, d'adénosine diphosphate, plus deux phosphates inorganiques, donnent deux molécules d'ATP, d'adénosine triphosphate. Ça, c'est vraiment, cette adénosine triphosphate, c'est un élément absolument indispensable à la vie. Vous n'auriez pas d'adénosine triphosphate dans les cellules, il n'y a tout simplement pas de vie. Et c'est quoi cette adénosine triphosphate ? C'est une molécule que vous voyez ici, donc il y a le diphosphate qui est ici, avec les deux phosphores que vous voyez là. Vous rajoutez ici cette molécule qui va interagir, vous ouvrez cette liaison oxygène ici, pour vous lier ici sur cette hydroxyle, et vous fabriquez de l'ATP. Et donc vous accumulez de l'énergie dans cette liaison. Et ce que vous éliminez ici, c'est quand vous descendez de l'ATP en ADP, vous cassez cette liaison grâce à un enzyme, et vous libérez de l'énergie. Donc vous avez un réservoir d'énergie, et vous libérez de l'énergie. Cette machinerie, rien que sur les enzymes qui sont impliqués là-dedans, vous avez déjà des pathologies. D'ailleurs c'est très simple, ici vous voyez qu'il y a une quantité d'enzymes, c'est tous ces petits machins bleus que vous voyez là, il y a une quantité d'enzymes considérable, à chaque fois qu'il y a une mutation sur un enzyme, vous avez une pathologie qui va avec. Mais il y a des compensations, il y a des régulations, heureusement. Donc ça c'est la machinerie, si vous voulez, qui produit de l'énergie dans les cellules de l'organisme, et dans les neurones en particulier. Les neurones maintenant, venons-y. Les neurones ont une histoire qui n'est pas très ancienne, je dirais, ça a 200 ans. Ça commence, je dirais plutôt 150 ans, ça commence à la fin du 19e siècle, et il y a une personnalité incroyable, qui est Ramón y Cajal, qui est un neurobiologiste espagnol, un anatomiste espagnol, qui a fait des études extensives, mais d'une importance considérable, une masse de recherche absolument considérable, et qui a caractérisé les neurones du cortex. Et dans le cortex, il y a de très nombreux types de neurones. Des petits neurones qui font les connexions entre les gros que vous voyez ici, qu'on appelle des cellules pyramidales. Et vous allez voir en nombre tout à l'heure à quoi ça correspond, et pourquoi est-ce qu'il faut effectivement de l'énergie pour maintenir tout ce système vivant et fonctionnel. Comment ça fonctionne, le système nerveux ? Vous savez tous que les neurones forment des réseaux. Donc vous avez des réseaux à diverses échelles, il y a des réseaux assez grossiers, des méta-réseaux. Par exemple ici, vous avez l'œil. L'œil est connecté ici avec ce qu'on appelle le corps genoulier latéral, et puis avec l'air visuel primaire, secondaire, tertiaire, et ici des centres intégrateurs. Et donc ça, il peut y avoir des réseaux à l'intérieur du cortex, et ces réseaux à l'intérieur du cortex, qui lient une région avec une autre, permettent le fonctionnement du cerveau. Mais au niveau microscopique, en réalité, les neurones sont connus connectés entre eux, et cette connexion qu'il y a entre eux se fait de manière, je dirais, relativement canonique, avec le neurone ici, le corps cellulaire du neurone, qui émet un axone, et cet axone va contacter un autre neurone, au niveau de ce qu'on appelle les synapses. Moi, j'ai travaillé que sur ce petit truc qui fait un demi-micron de diamètre, et j'ai travaillé là-dessus maintenant, pendant à peu près 35 ans, et j'en suis encore pas venu à bout. Donc, sur ce petit machin, et qui contacte un autre neurone, il peut y avoir des synapses qui vont être excitatrices ou inhibitrices, le neurone se comporte comme un intégrateur qui fait la somme des signaux excitateurs et inhibiteurs, et ceci peut fabriquer des réseaux plus ou moins complexes, comme ce que vous voyez ici. Et en même temps, cette synapse que vous voyez là est un élément très important qui va permettre la communication, ici, à ce niveau, entre les deux neurones. Alors, si c'est un schéma, ça ne ressemble pas du tout à ça, en réalité, ça ressemble à ce que vous voyez là. Là, vous avez le côté de ce neurone que vous voyez ici, et puis il y a une vésicule qui souffre, qui libère son transmetteur, qui va aller agir sur la membrane qui est en face. Ça, c'est une photo en microscopie électronique que j'ai faite, je crois, en 82 ou 83, dont j'en suis très content parce qu'elle est rentrée dans beaucoup de manuels, ce qui fait toujours plaisir quand on rentre dans un manuel de lycée, c'est que réellement, on a fait un truc important. En tout cas, on se berce de cette illusion. Donc ça, c'est le schéma grossier de ce qu'est-ce que c'est qu'un système nerveux. Et ce système nerveux, normalement, ça devrait démarrer. Ce système nerveux, quand vous regardez en microscopie électronique, c'est un truc très complexe, on fait des coupes en série avec ce système que vous voyez là. Et puis, quand on fait ces coupes en série, voilà ce qu'on obtient, des éléments qui se succèdent les uns les autres. Ce sont des images de microscopie électronique. On peut en prendre 1 000 ici, mais on peut en prendre 10 000, on peut en prendre 20 000, on peut en prendre 30 000. Et puis, une fois qu'on a toutes ces images, on les met ensemble. Donc ça, c'est la vidéo. Donc on a des coupes qui sont en série comme ça. On prend quelques étudiants, des post-docs, c'est possible. Et puis, on va les faire reconstruire. C'est-à-dire qu'on va les faire identifier chacun des éléments. On peut suivre les prolongements à l'intérieur du réseau que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand, une fois qu'on a reconstitué, voilà ce que l'on voit. On a reconstitué ici un tout petit morceau. Et ici, on éclate tous les éléments cellulaires qui étaient compactés, comme vous avez vu tout à l'heure. Et là, on reconnaît les divers éléments, c'est-à-dire les axones, les dendrites, tous ces éléments qui constituent ce réseau neuronal, dans un tout petit morceau. Et donc voilà ce qui a été reconstitué. Vous avez ici deux neurones. Un neurone, l'autre neurone. Si vous regardiez vraiment à l'intérieur, vous voyez le prolongement vert et le prolongement rouge. On a respecté les couleurs. Et on a reconstitué ici, ça a été très long, très difficile. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est une approche très compliquée. Enfin, ce n'est pas très compliqué, mais c'est très fastidieux. On a reconstitué un 300 millionième d'un cerveau du cortex d'une souris. Donc ça vous donne déjà des chiffres. Je vous ai amené quelques chiffres. J'ai fait quelques petits calculs hier qui étaient amusants. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que vous comprenez bien que quand on va arriver sur un cortex humain, il est illusoire de se dire qu'on va pouvoir reconstituer cette connectivité. D'autant plus qu'on doit se poser la question sur une connectivité de la reproductibilité d'un individu à un autre. Donc voilà ici, vous avez dans un cerveau, dans un cerveau humain, à peu près 10 puissance 11 neurones. C'est un chiffre qui est quand même assez important. 10 puissance 9, c'est un milliard. Donc ça vous donne un petit peu l'échelle. Ça, c'est les neurones qui assurent le réseau, les réseaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais il y a également l'équivalent d'autres types cellulaires qui sont d'une part les astrocytes et les astrocytes assurent ce fameux approvisionnement en énergie. C'est-à-dire qu'ils vont permettre au glucose qui est dans la circulation d'arriver jusqu'au neurone en assurant une espèce de pont cellulaire entre les deux. Et là encore, c'est une biologie qui est très compliquée. Ce n'est pas un simple pont, ce n'est pas un tuyau entre les deux. Ça implique, là encore, de très nombreux éléments. Il y a d'autres types neuronaux qui sont importants. Il y a d'une part les oligodendrocytes qui isolent les axones les uns aux autres et qui amènent également de l'énergie. Et puis, il y a un autre type cellulaire, les microglies, qui sont des cellules immunitaires, d'origine immunitaire, mais qui ne servent pas du tout à assurer, enfin, ça peut servir éventuellement, mais qui ne servent pas en principe à assurer la défense immunitaire classique à l'intérieur du cerveau. Je travaille beaucoup sur ce sujet actuellement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tout ça interagit pas comme il faut, c'est à l'origine de pathologies. Et les problèmes de la respiration neuronale, comme vous allez le voir, sont à l'origine de pathologies multiples, en particulier du type Alzheimer, Parkinson, Huntington, enfin, voilà, beaucoup de maladies que je ne vais pas vous décrire ici, mais si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est bien volontiers, la consultation est gratuite. Donc, là, on a déjà quelque chose qui est très complexe dans la connectivité, avec plusieurs types cellulaires en très grand nombre. Je me suis amusé ici, à partir des travaux de cette jeune femme que vous voyez là, à faire une espèce de petite... Elle a compté les neurones, elle a développé des techniques permettant de compter les neurones, je ne rentre pas dans les détails ici, mais dans un cortex humain, un cerveau humain, ça pèse à peu près 1,3 à 1,5 kg, ça dépend, il y a des variations, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence. Il faut bien se rendre compte que le volume du cerveau, l'idée que ça a un rapport d'un homme à un autre, d'un humain à un autre, que ça a un rapport, non, ça n'a pas de rapport. Ça a des rapports globaux par rapport à la masse corporelle, si on fait un ratio, mais ça n'a pas de rapport avec l'intelligence. En tout cas, je dis ça parce que beaucoup de gens confondent un peu ça, il y a à peu près 10 puissance 9 neurones, enfin, plutôt, excusez-moi, 10 puissance 11 neurones en moyenne, vous savez, si c'est 10 puissance 9 qui multiplient 86 ou 90, il y a environ, d'une cellule non neuronale, à peu près le même chiffre, donc avec un rapport qui est égal à 1, et puis dans le cortex de la souris, bon, ça c'est les chiffres de la souris, je ne veux plus que je passe. Dans un cortex de la cerveau de souris, pour un neurone, vous avez à peu près 7000 synapses excitatrices, ça ce sont les gros neurones que je vous ai montrés tout à l'heure, qu'on appelle les cellules pyramidales, et puis vous avez un millier de synapses inhibitrices, et pour un neurone, vous avez 4,6 mm de dendrite, qui est la portion qui reçoit les informations. Dans le cortex, vous avez dans le cortex tout ce nombre-là, bon, je ne rentre pas de synapses, de dendrite, etc. Et dans un cortex de souris, il y a 23 km de dendrite, c'est-à-dire il y a 23 km de surface réceptrice. Et puis, le turnover, ça c'est le plus intéressant, c'est le plus fascinant, on ne peut pas le mesurer chez l'homme, mais on peut le mesurer chez la souris, il est incroyable, parce que vous avez environ 1 million de synapses par seconde, qui sont des synapses excitatrices, ici sur les épines, dans l'ensemble du cortex de la souris, il y a 1 million de synapses par seconde qui sont renouvelés. C'est un chiffre, évidemment, qui est petit par rapport au nombre total de synapses, mais quand même, ça montre qu'il y a une plasticité d'organisation qui est une plasticité extrêmement forte. Or, les propriétés globales sont maintenues. Ça, c'est une autre chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est comment maintient-on les propriétés globales d'un système quand on en change en permanence les parties constitutives. Et c'est un problème de physique statistique qui n'est pas trivial. Et puis, ça, c'est dans le cerveau humain. Alors là, j'ai fait un petit calcul hier, avec beaucoup de coups de téléphone avec une amie chimiste. Il y a, dans un cerveau humain, il y a à peu près 10 puissance 15 synapses corticales dans le cortex. Et puis, il y a 6 milliards d'habitants sur Terre. Ça veut dire que toute l'intelligence humaine, enfin, en tout cas, toutes les capacités pour autant qu'on les ramène au cortex, sont, tiennent dans 6, 10 puissance 24 synapses. Alors, quel volume ça ferait si, quel volume ça ferait si on transformait, si on disait que chaque synapse est équivalent à une molécule d'eau. C'est un petit calcul simple qu'on peut faire. Vous connaissez le nombre d'Avogadro, et c'est 0,10 puissance 23. Donc, toute l'intelligence humaine, finalement, ça fait grosso modo 10 molles. Et 10 molles, eh bien, une molle d'eau, c'est 18 centimètres cubes. Donc, l'ensemble des synapses, c'est à peu près 1,8 litres si on disait une synapse égale une molécule d'eau. J'ai fait un autre petit calcul amusant. J'ai regardé dans une larme combien est-ce qu'il y a de molécules d'eau. Et puis, je me suis rendu compte qu'en nombre, si on faisait l'équivalent d'une goutte d'eau égale une seconde, il y a 10 fois plus de molécules d'eau qu'il n'y a de secondes depuis l'origine de l'univers. Voilà. Donc, c'est un petit calcul qui était amusant à faire. Voilà. En tout cas, toujours est-il qu'on a des nombres qui sont colossaux. Et pour tout cela, il faut évidemment apporter de l'énergie. Et l'énergie vient par le glucose. Entre les deux, ici, vous avez ces fameux astrocytes que j'ai évoqués tout à l'heure avec vous. Et puis, il y a des vaisseaux sanguins dans lesquels il y a les nutriments qui apportent l'énergie qui est nécessaire au métabolisme. Et dans un cerveau de souris, il y a 350 mètres de petits vaisseaux comme celui-là et dans un cerveau humain, 650 kilomètres. Donc, on se rend compte déjà quand on met les chiffres, parce que c'est très important d'avoir les échelles pour comprendre le fonctionnement et pour comprendre où vont les déficits quand il y a un problème. Ce sont des échelles qui sont colossales. Un cerveau humain, c'est petit, ça ne fait même pas deux bordelaises, ça fait moins d'un litre cinq, mais dans ces deux bordelaises, ce truc qui est relativement petit, il y a des très grands nombres qui n'ont rien à envier, c'est ce que je voulais essayer de vous montrer là maintenant, qui n'ont rien à envier au nombre que l'on cite généralement pour des questions, je dirais, en astronomie, en astrophysique, etc. Donc, si on veut réellement comprendre les phénomènes, et c'est là où je voulais en venir, il y a aujourd'hui tout un espace de connaissances qui reste à développer, qui prend en compte ces grands nombres. Alors là, ici, qu'est-ce qui coûte dans la transmission synaptique et la conduction nerveuse ? Eh bien, il y a le métabolisme de la cellule, et puis ici, pour certains d'entre vous, enfin tous ceux qui sont allés en terminale le savent, même dans les terminales littéraires, pour faire un potentiel d'action ici, il faut faire passer des ions au travers des membranes. Et puis, il faut maintenir les concentrations ioniques. Donc, il y a un potentiel d'action et puis, il faut que ça revienne. Et donc, il faut maintenir les concentrations ioniques et donc, il faut des petites pompes qui sont capables de prendre les ions à l'extérieur, de les ramener à l'intérieur et pour d'autres ions, de les faire sortir. Et c'est le fonctionnement de ces pompes qui ont un coût énergétique considérable. Et puis ici, il y a une machinerie qui va permettre la neurotransmission qui a un coût énergétique considérable, là encore. Et ce coût énergétique, on peut le regarder dans le cortex. Et là, on va voir le cerveau pensé parce qu'on a une régionalisation de la dépense énergétique. Donc ici, vous voyez quelque chose qui regarde l'activité dans le cortex. c'est une coupe qui coupe le cerveau de manière virtuelle avec une utilisation d'imagerie particulière qui va permettre de voir l'activité du cerveau et on va pouvoir voir la consommation de glucose. Et quand on regarde le ratio entre deux formes de glucose, le glucose qui est arrivé sous forme réduite et le glucose oxydé. Et donc, on peut, à ce moment-là, faire une imagerie de la consommation de glucose qui va refléter la consommation d'activité. Donc, on a une relation claire entre l'énergie consommée et l'activité du cerveau. Et ce que vous voyez ici, c'est quelques exemples. ici, vous avez la partie postérieure du cerveau, la partie antérieure du cerveau. Quand vous regardez quelque chose, il y a une activation de la partie postérieure du cerveau. Vous écoutez, c'est le cortex auditif. Vous pensez, c'est le cortex frontal. Vous vous souvenez, c'est le cortex hippocampique. Vous travaillez, c'est d'autres cortexs, dont le cortex moteur. Et donc, on peut faire d'une cartographie extrêmement fine des divers éléments, soit qui sont des éléments dits associatifs, psychologiques associatifs, qui permettent, par exemple, de réguler l'attention. Ici, de mettre en relation diverses régions du cerveau. C'est celle-là, généralement, que l'on associe, je dirais, avec l'intelligence, l'attention et d'autres éléments qui vous permettent, par exemple, quand vous avez quelque chose qui se passe dans votre champ de pensée, et tout d'un coup, il y a un élément qui est plus important, c'est la salience. À ce moment-là, vous réorganisez votre pensée, et la réorganisation de cette pensée va activer d'autres régions du cerveau. Puis vous avez ici des éléments sensorimoteurs, l'un des lieux, par exemple, de la main, que vous voyez ici sur le montule, qui s'active dans le cerveau, ou bien de la bouche qui est ici, que vous allez retrouver, voilà, ici, dans la partie plus basse, ici, sur cette coupe qui est dans un autre axe. Donc ça, c'est un cerveau, cerveau gauche, cerveau droit, et on peut, grâce à cela, reconnaître qu'est-ce qui est saillant dans le cerveau droit ou le cerveau gauche. En réalité, on peut, pour cela, et ça a été fait, c'est un travail qui est un travail absolument remarquable, regarder les états d'activité cérébrale reliés aux états énergétiques, et à ce moment-là, on peut distinguer sur le cerveau un paysage qui est un paysage d'énergie où on peut passer d'un état à un autre, comme vous voyez ici, un petit peu comme on se promène dans un espace qui est un espace avec des potentiels, et donc c'est ce qu'on appelle les attracteurs, et comment est-ce qu'on se promène dans ce schéma. Donc je vais terminer là bientôt. Ici, vous avez un autre point qui est un point capital. Le poids du cerveau, c'est à peu près 2% du poids du corps. L'énergie consommée par le cerveau, c'est 5%. Donc il y a une surconsommation énergétique. Et il y a un point, un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que quand il y a une famine, par exemple, ou quand quelqu'un fait une grève de la faim, c'est-à-dire qu'on diminue l'apport énergétique, le cerveau est préservé. Il y a très peu d'effets sur le cerveau. Par contre, vous avez une fronte musculaire, vous perdez du gras, il y a une fronte musculaire, etc. Les gens qui étaient dans des camps de concentration qu'on a récupérés et qui étaient maigrissimes, qui avaient eu des disettes épouvantables, eh bien là, le cerveau était préservé. Donc il y a une machinerie qui est mal comprise aujourd'hui qui fait qu'on préserve l'énergie pour le cerveau. Et là, vous avez ici, il y a eu un petit, c'est un peu dérapé mon truc là, ça c'est les synapses, ici c'est les axones et les potentiels d'action, et là, vous avez tout ce qui est les membranes cellulaires, intracellulaires, etc. Donc juste, vous voyez qu'il y a une espèce d'hétérogénéité. Mais c'est ce schéma-là qui est le schéma qu'il faut garder en mémoire. Et ça correspond à la consommation de 30 microgrammes de micromolles d'ATP, ce carburant dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin cette réserve d'énergie, pardon, excusez-moi, c'est la batterie en réalité qu'on recharge et puis qui se décharge à 30 micromolles d'ATP par gramme et par seconde. Donc c'est une consommation énergétique avec un turnover extrêmement rapide, très grand, puisque vous avez vu les grands nombres qui sont impliqués dans ce système. Eh bien, pour faire tout cela, pour faire cette machine qui est absolument extraordinaire, j'ai essayé de vous donner, je vous ai brossé un tableau qui est un tableau extraordinairement rapide, eh bien, c'est équivalent du point de vue énergétique à une ampoule de 20 watts. Ce n'est pas très lumineux. Quand on représente le savant avec sa petite ampoule autour de la tête dans des bandes dessinées, c'est plutôt faiblard. Et l'équivalent calorique, c'est deux bananes. Deux bananes par jour suffisent à assurer la consommation énergétique du cerveau. Et c'est vrai que si on en mange cinq fois plus, c'est-à-dire, ça c'est les 20%, donc pour faire tout le reste du corps, il en faut cinq fois plus, eh bien, ça fait dix bananes, dix bananes, avec dix bananes, vous tenez du point de vue calorique. Je ne vous recommande pas ce régime, mais c'était juste pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que ça représente. Donc c'est une machine extraordinairement efficace qui fonctionne sur des très grands nombres que vous avez vus tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces très grands nombres parce qu'on n'a pas idée de ce qu'il y a dans une boîte crânienne. C'est un univers en soi, je veux dire, du point de vue... Et c'est ça qui est très mal compris aujourd'hui, c'est-à-dire que la physique statistique, la thermodynamique statistique qui est derrière les phénomènes de chimie, les chimistes théoriciens ont très bien abordé ces questions, c'est des questions qui restent à aborder pour les biologistes. Je dois vous dire que la plupart aujourd'hui, on sait aujourd'hui que la plupart des maladies neurodégénératives, par exemple, sont des maladies qui impliquent les mitochondries, qui impliquent le métabolisme énergétique. C'est le cas dans l'Alzheimer, c'est le cas dans le Parkinson, c'est le cas dans la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, c'est le cas dans pratiquement toutes les maladies neurodégénératives. La cause est-ce l'effet ? Ça, c'est une autre chose. Mais il y a des mutations très particulières qui affectent le métabolisme énergétique qui sont en tout cas impliquées directement dans la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Je crois que j'ai d'ailleurs une diapositive qui ne vaut rien du tout, d'ailleurs, mais enfin, ça ne fait rien. Voilà, c'est celle-là qui montre comment est-ce que dans la maladie de Parkinson, ici, il y a la Parkinson, qui est cette molécule qui est impliquée dans la maladie de Parkinson, qui a interagé avec les mitochondries et qui perturbe toute la biologie, d'une part, le métabolisme énergétique, mais également l'ADN mitochondrial. Et puis, il y a également, ici, dans le cadre de la maladie de Huntington, des molécules très particulières qui sont impliquées ici dans les flux calciques qui sont délétères pour les mitochondries. Donc, il y a une généralisation de ce mécanisme de biologie cellulaire dans les maladies neurodégénératives. Je raconte toujours ce truc-là parce qu'il faut avoir l'air intéressant et puis ça interpelle tout le monde parce que tout le monde a une grand-mère, un grand-père, n'importe quoi, qui a une maladie qui ne fonctionne pas et on en connaît tous, donc on est content de savoir. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Bonjour. Donc, le cerveau a aussi une activité électrique. Alors, l'énergie de l'activité électrique, ça représente à peu près quel pourcentage de l'énergie utilisée par le cerveau ? C'est pratiquement la totalité. C'est-à-dire, il y a une partie qui est de l'activité électrique et il y a une partie qui est une partie métabolique qui sert au maintien, donc je dirais la base. Donc, l'activité, je dirais, on m'a demandé de parler de l'énergie de la pensée, donc l'énergie de la pensée, c'est l'activité électrique d'un certain point de vue et les connectivités et la manière dont ça fonctionne, on pourrait en parler pendant très longtemps. Et puis, il y a une partie qui est comme le reste du corps où il faut assurer la partie du vivant. Je pense que la partie qui correspond à la partie électrique, c'est d'un même ordre de grandeur comme différence à ce qu'il y a entre les 20 % et le reste du corps pour une masse qui est beaucoup plus petite. Donc là, ça doit être à peu près 80 % ou 90 % du fonctionnement de l'activité. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'activité de repos. Enfin, il y a une activité pendant le repos de la pensée, mais il n'y a pas, il n'y a jamais d'arrêt de fonctionnement de la machine. Bonjour. Bonjour, oui. J'ai une question en ce qui concerne les liens entre les pathologies du microbiote intestinal et leurs conséquences sur le cerveau, parce qu'a priori, que ce n'est pas du tout la même région du corps et comment fonctionnent en fait ces interactions. Alors, c'est une question, c'est un vaste sujet qui est partiellement, qui a un petit écho avec ce que j'ai montré tout à l'heure. Le microbiote sécrète des molécules d'une part et d'autre part interagit avec le système immunitaire. et le système immunitaire lui-même sécrète des molécules qui sont des interleuquines en particulier. Je ne rentre pas dans les détails de ces molécules. Et vous avez vu qu'à l'intérieur du cerveau, il y a des cellules qu'on appelle des microglies qui sont des cellules qui dérivent des macrophages. Et donc, elles ont la capacité à sentir l'état immunitaire du corps qui lui-même est réglé en grande partie par le microbiote. Et ce que je développe, c'est un sujet pour lequel j'ai eu un très gros financement européen actuellement. Ça consiste à considérer ces microglies avec des neurones qui sont à côté comme un organe sensoriel qui sent l'état immunitaire du corps qui lui-même peut être réglé en partie par le microbiote. Il y a d'autres aspects qui sont des aspects importants que je ne vais pas évoquer ici qui concernent le développement du système nerveux. Le système nerveux continue à se développer longtemps après la naissance. Nous sommes des animaux néothéniques, c'est-à-dire que nous continuons à nous développer après la naissance de manière considérable à la différence d'animaux qui, un petit cheval quand il naît, il marche quelques heures après. Ce n'est pas le cas de l'humain. On est plutôt comme les marsupiaux. On est embryologiquement non terminé, fétalement non terminé. Et donc, le microbiote joue un rôle considérable dans le développement, le développement du cerveau. Et il a été dit, je ne sais pas si c'est vrai, enfin, j'ai tendance à croire à mes petits camarades, que certaines maladies de développement du cerveau sont liées à des défauts de fonctionnement du microbiote ou des défauts d'équilibre du microbiote. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à votre question, mais en tout cas, je suis rentré dans le vif du sujet. Vous avez montré tout à l'heure que chaque partie du cerveau est spécialisée dans une spécialisation. Par exemple, l'œil, l'ouïe, la vue. Comment se fait la synthèse de tout ça pour avoir une conscience ? Alors, il y avait un truc avec des petits points rouges, là. Je vais voir si je reviens dessus, juste comme ça. Ici, vous voyez, des petits points rouges, il y en a partout. Et ces petits points rouges que vous voyez partout sont impliqués en particulier dans l'intégration de ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que les diverses régions du cerveau sont connectées entre elles. Et donc, on a un méta-réseau, il y a un système, si vous voulez, qui ne centralise, mais qui fait que les diverses régions du cerveau sont connectées entre elles. Le cortex visuel, par exemple, et le cortex moteur doivent être connectés entre eux si vous devez attraper une pomme qui est dans votre champ visuelle. Donc, il y a effectivement des connexions. Ces connexions, là, je vous donne un exemple un peu simplet, mais quand vous avez des JD que vous voulez mettre les unes avec les autres, etc., vous utilisez un système, je dirais, central, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il soit localisé, mais un système central de toutes les interactions qui existent pour ces diverses modalités sensorielles. Il n'y a pas que les modalités sensorielles conscientes. Merci beaucoup pour cette conférence tout à fait intéressante sur le fonctionnement du cerveau et pour laquelle vous avez essayé de répondre à la question « Quel est le coût énergétique de la pensée ? » et vous y avez répondu, j'ai envie de dire, de manière stricte, de manière directe et frontale, malgré l'incongruité de la question à la base, vous avez commencé par revenir sur le fonctionnement très naturel et énergétique des cellules à partir de la respiration qui permet le fonctionnement des neurones et de tout le reste du corps. Cette réaction d'oxydoréduction qui utilise l'ATP comme une batterie comme vous l'avez dit pour donner de l'énergie aux cellules à partir des mitochondries et qui d'ailleurs m'a fait avoir cette petite réflexion peut-être un peu morbide mais qui me disait finalement que vivre c'était mourir par combustion très 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 lentement ce qui est assez réjouissant quelque part on pourrait dire mais une fois qu'on a cette source d'énergie comme vous l'avez montré dans toutes nos cellules reste à voir que maintenant qu'on a l'énergie voir comment elle s'agence dans le cerveau et donc vous êtes venu ensuite à en parler de la structure du cerveau avec les différents types de neurones les cellules gliales et leurs différents rôles et comment elles viennent suppléer les neurones dans leur fonctionnement faire passer notamment les influx nerveux des dendrites jusqu'aux saxones et permettre ainsi l'intégration des influx nerveux d'un neurone à l'autre vous êtes venu sur tout ça et vous avez montré surtout le rôle du glucose dans ce rôle de connexion entre les neurones à travers l'ouverture de ces petites pompes les canaux sodiques et les canaux calciques qui sont les termes un peu plus techniques qui permettent le passage de ces influx nerveux dans le neurone lui-même et qui ensuite débouchent par l'émission des neurotransmetteurs dans les synapses donc vous nous avez décrit ici la structure et le fonctionnement un petit peu plus précis du cerveau et votre troisième et dernière naturelle étape pour évaluer justement ce coût de la pensée c'est finalement la masse la masse du cerveau c'est-à-dire ces ordres de grandeur et c'est là qu'on arrive à finalement la comptabilité énergétique finale tout simplement se demander combien de cellules avons-nous à quel point devons-nous elles sont-elles finalement efficaces en termes énergétiques et donc vous nous avez montré que même si le cerveau est de très loin l'organe le plus le plus mobilisateur en termes d'énergie pour enfin vis-à-vis du reste du corps humain c'est une machine qui par le nombre de cellules qu'elle utilise par la complexité de ses connexions est finalement très très économe et j'avoue que je ne pensais pas pouvoir tenir toute une journée en mangeant seulement 10 bananes